Tu connais mon nom ? Non. Pourquoi tu te nommes Ngarimo ? Je m'étais dit, je m'étais dit. Tu t'étais dit ? Je m'étais dit ! Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, toujours, chaque jeune d'aujourd'hui, j'ai une TV online, j'ai une TV online. Pourquoi ? Je pense bien qu'en Kirundi, on a des... Des guingos techniques qui sont là. Il n'y a pas le moton, il n'y a pas le bajaji, il n'y a pas de vélo, alors ? Pas de sens. On fait quoi ? On cherche les interviews à pied. On rague le reggae. Vous raguez ? Le reggae. Le reggae. As-tu eu des formations pour faire ton métier ? Je ne vais pas y avoir l'occasion d'y arriver, moi. Qui vient de la famille de 11 enfants. 11 enfants ? Oui. C'est une équipe de football ? Le 4ème. Le 4ème dans 11 enfants ? Oui. Je suis en Abobanza. Abobanza ? En commune de Moussigat. En commune de Moussigat ? Oui, j'ai fait des études. Où ? Mais je n'ai pas eu l'occasion de t'amener mes études. Il y a des gens qui ne connaissent pas le français. Oui. Mais tu fais trop, 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 trop. Je dis leur Kirundi, c'est ma langue. Et puis, tu me forces de parler le français. Et toi que c'est pas ma langue. Et si il y a le Moussigat ? Bonjour, bonjour. Ça faisait très, très, très longtemps. Je suis en train de goberer. Tu connais goberer ? Goberer, c'est quoi ? Tu es musulman ? Tu connais mon nom ? Non. Je sais que tu es Simbizi aussi. Simbizi, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Les hommes qui font la traduction de Kubandua ? La traduction ? Eh. De Kubandua. La tradition. Tradition ou traduction ? Tradition, c'est traduire. Tradition, c'est ? Tradition, c'est la culture. Tu vois ? Ouais. Alors, aujourd'hui, je suis avec Marimo. El Malov. El Malov. Pourquoi tu te nommes Marimo ? Le professeur ? Ouais, c'est le professeur de moi-même. C'est le professeur de toi-même ? Ouais. Comment ? Tu peux t'expliquer ? Comment ? Mais parce que tout ce que je fais dans la vie, ce sont les études de moi-même. Je m'étudie. Je m'étudie. Tu t'étudie. Je m'étudie. Ouais, je passe dans beaucoup de erreurs dans la vie, les échecs, tout le soir. Ça me fait comprendre que c'est la vie. OK. En fait, c'est... Ça m'enseigne. C'est comme si on dit, celui qui n'a pas été, qui n'a pas eu l'éducation des parents... Mais mon gars, tu es le gars-songo. Il faut que... Oui. C'est le... Les autres personnes qui... Qui donnent l'éducation. Non. Mais toi aussi, tu es le professeur de toi-même. Moi, je suis le professeur de moi-même. C'est pour ça que tu n'as pas... Marimo. Marimo. Elle m'adore Marimo de moi-même. Alors, tu es entré de faire quoi ici, à Charama ? Ah, je suis au travail. Je suis ici. Pour faire les... Les interviews. Avec les... Les personnes que je ne peux pas dire ici, mais... Parfait. Bientôt, mes femmes vont voir. D'abord, Comment tu t'es trouvé dans son métier... De journalisme ? Je peux dire quoi ? Il y a longtemps que je fais ça, mais... Pas sur l'écran. Pas sur l'écran. J'étais... J'étais le promoteur sur Facebook. On t'a appelé... C'est El Malov. El Malov Promote. Ok. Sur Facebook, mais... Aujourd'hui, j'ai développé mon talent. Ok. Pour avoir quoi ? Pour avoir l'argent. Pour sauver ma famille. Ok. Et pour grandir la famille de mon talent. Ok. J'ai commencé à travailler sur la TV. J'ai commencé à travailler sur la TV. C'est ça. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais là, tu es sur ? Je suis sur Best News plus de 157. C'est... 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 C'est mon TV. C'est ma télévision. Tu as été aussi sur la Chalie. Ouais. J'étais sur la Chalie. Mais aujourd'hui, je suis sur Best News plus de 157. Best News plus de 157. Alors, pourquoi est-ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes... Vous aimez beaucoup CTV online. Vous entrez toujours dans son métier. Pourquoi ? Bon, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je crois que... C'est parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de travail. Il y a... Il y a quoi dans... Quel est le secret qui se trouve dans cette TV online ? Parce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, toujours, chaque jeune d'aujourd'hui, j'ai un TV online. J'ai un TV online. Pourquoi ? Je pense que c'est le travail, premièrement, facile par rapport aux autres. Comment ? Facile à trouver. Parce que... Oui, c'est très facile, mais très difficile à travailler. OK. Voilà. Et il n'y a pas d'autres travaux ici que les jeunes peuvent y avoir. Tu vois que la vie est très dure ici. OK. La vie est très dure, alors... On fait le travail que... Comment je peux dire ? Le travail que... 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 Je ne peux plus bien que... On fait... On fait un TV français. Le transferred... Mais nous sommes les Bahrundis. Il faut même qu'ils rondez sur moi et sur le fait. Oui, oui, oui. Tu crois qu'il y a encore 4 heures au Réye ? Parce qu'ici au Burundi, la vie est trop dite. La vie est trop dite. Mais votre travail demande beaucoup de moyens. Les caméras, c'est un travail qui demande une grande zone comme capitale. Alors comment est-ce que tu peux dire que c'est un travail qui est facile alors que c'est un travail qui demande beaucoup de moyens ? Je te dis que c'est facile à trouver mais difficile à travailler. Et c'est très difficile à travailler. Comment ? C'est difficile comment ? Quels sont les défis que tu fais en cours dans ton travail ? Premièrement, tu as dit que c'est difficile d'avoir le caméras, le matériel. Et avoir des interviews avec quoi ? Avec des déplacements. Comme aujourd'hui, on a des guingos techniques qui sont là. Il n'y a pas le moton, il n'y a pas le bajeji, il n'y a pas le bajeji, il n'y a pas de vélo. Pas de sens. Pas de sens. On fait quoi ? On cherche les interviews à pied. À pied. Ah. Maintenant, vous faites des interviews à pied avec tous les bajeji là. Les bajeji, voilà. On fait quoi ? On fait quoi ? Qu'est-ce que tu dis le reggae ? Ah, le reggae. Reggae, musique. Vous êtes devenus des rastas. Vous êtes devenus des rastas. Oui, le reggae. Vous êtes le reggae ? Le reggae. Le reggae. Mais, 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 Malov, est-ce que as-tu eu des formations pour faire ton métier ? Moi, je ne peux pas mentir, je n'ai pas eu des formations jusqu'à maintenant, mais je pense que bientôt, je serai à l'information, parce qu'il y a des informations que les gens, je peux dire que, mais si le président de la BGC allait nous voir, parfois, il nous donne l'occasion à y être dans les informations. Et pour le journalisme, mais je ne vais pas y avoir l'occasion d'y arriver, moi. Mais bientôt, je pense que je serai là. Ok. Alors, maintenant, même si on a continué à parler, à dialoguer, j'aimerais que les gens qui sont en train de nous suivre puissent savoir exactement qui est Malov, qui est Marimou. Moi, Malimou, exactement, c'est un jeune homme. Ok. Tu n'es pas marié ? Je suis marié. Tu es marié ? Oui. Pourquoi tu ne portes pas le... Pour coiffer. Le minot, tu es là. Pour coiffer. Pour coiffer. Je peux continuer ? Oui, pas de problème. Je peux continuer. Bon, c'est un jeune homme qui a bien travaillé. Un jeune homme marié. Si on part à tous et qui est Yves. C'est un jeune homme. Qui aime bien travailler. Qui vient de la famille de 11 enfants. 11 enfants ? Oui, c'est une équipe de football sur le 4ème. Le 4ème, dans 11 enfants. 11 et 11. Un de toi, papa, maman, un. Papa, maman, un ou vient à quelques mères des... Même père. Même père. Même père, même père. Il n'y a pas de jimons ? Oui, il y a les jimons. Combien ? Mais c'est des jimons. Vous avez des jimons dans votre famille. Une famille de 11. Je suis en train de parler avec quelqu'un. J'ai des familles de 11 enfants. 11 enfants. Je suis le 4ème. Je suis le 4ème. Tu es né même ici, même dans la capitale. Non. Tu es d'où ? J'ai né à Bobanza. A Bobanza. En commune de Moussigat. En commune de Moussigat. Et puis, tu as fait des études ? Oui, j'ai fait des études. Mais je n'ai pas eu l'occasion de terminer des études. À cause de la vie. La vie était trop dire. Trop dire. Trop dire. Trop dire, le maïf. Là-bas, Moussigat. Non, non, ici même. Hé. J'ai étudié à Moussigat. Jusqu'à ? Jusqu'à la 2ème primaire. Et puis, mon père m'a fait venir aussi parce qu'il vivait seul. Ton père ? Oui. Il vivait seul ici à Bojomboa ? Il travaillait ici. Ok. Il a décidé de t'emmener ici. À me ramener ici. Oui. Je m'ai installé ici. Ok. J'ai étudié ici jusqu'à la 1ème. Jusqu'à la 1ème. Oui. Ok. Et puis, tu as terminé à la 1ème. À la 1ème. Tu n'as pas continué ? Non. Jusqu'à aujourd'hui, je fais mes affaires. Tu fais tes affaires avec... Tu es très talentueux. Alors, où tu trouves les mots ? Alors qu'il y a des interviews que je fais avec des universitaires, qui ne parviennent même pas à s'exprimer. Mais toi, tu t'exprimes très bien. Non, ce n'est pas très bien. Mais je pense que j'essaie de m'exprimer. Même en classe, j'aimais beaucoup le français. J'aimais beaucoup le français. Beaucoup. Mais maintenant, le français a disparu dans ma tête, n'est-ce pas comment ça va ? Mais maintenant, c'est bien. Bon, il faut même écrire un commentaire. Comment vous trouvez ? Le français de monsieur... El Malov. Moualim. Monsieur Moualim, comment je peux m'expliquer comme les élèves ? Alors, monsieur Moualim, tu trouves comment mon émission ? Ton émission est bien, mais my friend. Je n'aime pas ce que tu fais. Il y a des gens qui ne connaissent pas le français. Mais tu fais tout tes moyens possibles. Pour que les gens parlent le français. Le français est mal. Mais c'est bon, c'est pour me maîtriser, rigorer. C'est bon, je le trouve bien. Toi, tu vois qu'on a déjà fait combien de minutes ? Je pense que c'est comme 14. 14 minutes. C'est vrai ? Fais-moi voir. Fais-moi voir, fais-moi voir. C'est 12 minutes. 12. Mais j'ai essayé. Non, mais tu as essayé parce que, c'est parce que tu trouves facile et simple. Et voilà ! Tu vois, un jour j'ai fait un interview avec quelqu'un. Je lui ai demandé, parce qu'on a déjà fait combien de minutes, mais on a déjà fait 30 minutes. On était sur la cinquième année. Parce que c'était trop dur pour s'exprimer. Alors pourquoi tu as décidé de créer cette émission en français ? Autant que tu connais les barons, on dit vraiment avec le français. Oui, parce que tous les documents officiels, tous les documents, tous les communiqués se trouvent en français. Est-ce que tu as déjà eu la régie déjà fait un communiqué en français ? En français. Alors ? J'ai préféré... Tu cherches le travail. Tu dois écrire une lettre en français. En français. En français. Autant que le chef du bureau vient de moi là. Et puis, le jour où tous les administratifs utiliseraient le Kiron-Di dans le Kiron-Di. Je vais retourner faire des interviews en Kiron-Di. Mais là, je fais en français parce que c'est eux qui nous montrent un exemple. Si c'est un bon exemple, ok, on va continuer. Mais ce n'est pas un bon exemple parce qu'il faut aimer notre langue. Il faut valoriser notre langue nationale. Mais c'est bon. C'est aussi l'occasion parce que vous êtes en train de... Même vous les artistes, vous les journalistes, vous êtes des artistes. Oui. Vous faites l'art de communiquer. Demain après, vous serez obligés de vous exprimer dans une langue qui n'est pas... Qui n'est pas notre langue. Voilà, c'est ça. C'est juste pour vous expérimenter. Un jour, j'étais... C'était au... C'était au... C'est au centre-ville, eh ? Il y avait la conférence de presse. Ok. Et puis, ils ont dit qu'on va poser les questions en français. En français. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai levé le doigt et puis le dire. Mes chers, moi, je ne sais pas le français. Ok. Je ne suis pas ici pour parler le français. Ok. Nous tous ici, il n'y a pas le mzungu. Nous sommes tous des barundis. Alors, moi, je peux poser un kirundi. Si je ne peux pas, dis-moi. Ok. Et puis, ils m'ont dit, c'est... Eh, tu es le journaliste et Poutine ne sait pas le français. Eh, je ne sais pas. Ok. C'est un problème. C'est un problème. Je dis le kirundi, c'est ma langue. Et puis, tu me forces de parler le français. Et toi, ce n'est pas ma langue. Ici, il y a le mzungu qui ne peut pas parler le kirundi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, laisse-moi parler en kirundi. Et puis, ils m'ont dit, ok, parlez. Parlez. Mais c'est pour la dernière fois. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, j'ai parlé en kirundi. Et puis, ils m'ont répondu en français. Eh ? J'ai levé le dos encore. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas le français. Dis-moi en kirundi. Ok. Mes femmes comprennent le kirundi. Alors, comment je peux lui expliquer le français au tant qu'il ne sait pas le français ? Mais, 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 non. Mais, pourquoi tu faisais ça alors que tu t'exprimais bien en français ? Ah, non. Tu sais quoi ? Eh bien, tu voulais déranger seulement. Non, il y a le spectateur qui nous regarde, qui se trouve à Bouloudi, à Gitega, qui ne sait pas le français, mes chers. Et nous, nous sommes ici pour, pour faire les interviews, de transmettre le message qui peut s'entraîner. Mais, les gens qui utilisent le smart sont censés être les personnes qui sont instruits. Tu comprends ? Tu as sûr ? Même le langage qu'on utilise dans les paramètres, ce sont le français et l'anglais. Il y a les gens qui utilisent le téléphone. Tu connais, tu connais, dans le journalisme, on essaie de parler le français très facile. Comme c'est français qu'on est en train de parler. C'est le français dont même le paysan peut comprendre. Oui, c'est ça. Alors, tu voulais que je peux parler ce français ? Déjà, déjà, les gens qui parlaient bien le français. Et puis, il y avait d'autres journalistes, là, professionnels. Il y avait à Lenovo, et Yann Santana. Et puis, moi, je peux dire le français de voir Yann Santana. Ça, c'est réchaud. Alors, qu'est-ce que tu peux dire si je suis pour clôturer ? Parce que je vois le temps m'échappe. Qu'est-ce que tu peux dire à les gens qui sont en train de me suivre ? Premièrement, les fans. Vraiment, il faut faire quelque chose ici, M. Simbis. Hier, il a dit qu'il n'y a pas le carburant ici. Pas le carburant ici. Il n'y a pas le carburant pour chercher les interviews. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça pour vous donner le plaisir. Oui, oui. Oui, pour vous donner le plaisir. Et vous, il faut essayer de faire quelque chose. M. Simbis. M. Simbis. M. Simbis. M. Simbis. Le quitteron, ça vient. C'est quelqu'un qui m'a amené un cabido de 5 litres. Hé ! Il va voir la vidéo sur HitTop TV. Tu viens là, tu verras la vidéo de 5 litres. Quelqu'un m'a amené un, je remercie, sauf celui qui m'a amené. Le cabido, c'est un peu. Il faut nous excuser pour notre français. Il faut nous excuser, mais aussi, aujourd'hui, je ne suis pas en bonne humeur. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je te vois vraiment. Je ne sais pas si voir. Je n'ai pas le moral aujourd'hui, mais on a essayé. On a essayé, oui, on a essayé. On les a bien occupés. Alors, n'oubliez pas à s'abonner sur Simbiswa, c'est ma vombie. Et c'est Best News plus de 157. C'est ma chaîne. Est-ce que Best News est plus de 157 ? Vous n'êtes pas avec Nice Sky ? Non. Comment ça s'est passé ? Moi-même, je n'ai pas l'habitude de parler avec Nice. Il n'y a pas de... Mais Nice Sky aussi travaille sur Best News ? Non. Best News, c'est ma chaîne, ma nouvelle. J'ai créé, moi-même, il y a deux mois. Il y a deux mois ? Alors, c'est quoi cette chaîne-là que Sky m'a dit qu'on l'a volée ? C'est Sky News. Sky News ? Oui. Oh, c'est Sky News, voilà. Mais ils ont menti. Ils ont menti. Je te le dis. Tu connais quelque chose ? Ils ont menti parce qu'hier, j'étais avec elle. Ils faisaient l'interview. Sur Nice Sky. Sur Sky News. Ouais. OK. Alors, Malu, moi, je vous remercie. Il faut que je garde aussi, parce que j'ai une petite carte mémoire de 16 gigas. Il faut chercher 64 gigas. Non, j'en ai à la maison. J'en ai à la maison, mais il faut que je garde. Même le caméraman est fatigué parce qu'il garde le gros caméra là, le red caméra là-bas. Pour une grande période, ça va. Alors, tu me donnes combien pour ma France ? Moi, c'est sur les fans qui vont mettre que ça soit le commentaire. Donne-moi le poids, donne-moi le poids. Je te trouve bon. Tout le monde, tu essaies avec ton niveau de 11ème là. Tu faisais les lettres ? Non. L'électricité industrielle. Elle était scamingue. Elle était scamingue. OK. Il y avait mes sirup. Il m'a baigné. Non. Sauf vous. C'était le directeur qui était... Ah, je m'appelais qui est cong. C'est Bigoufou, c'est Bigoufou. C'était mon professeur. Il m'a enseigné à l'électricité. Il m'a donné l'électromécanique. On l'appelait, nous on l'appelait King Kong. Parce qu'il était géant. Géant, ouais. So, moi je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne... Non, sur la chaîne d'eau. Pour qu'il n'a pas déjà fait abonner sur... Timuracé Magumba peut le faire. Et aussi, va sur la chaîne d'eau. Dans la chaîne d'eau. Best news. Plus de 157. Ça sera... Bon, je vous aime beaucoup. Ciao, ciao !